Musique On est prêts pour partir à l'école. Il est 8h13, un truc comme ça. Continue de mettre tes chaussures, Amaury. Tu les mets à l'envers, c'est pour ça. J'ai dit blague. Ouais, va aller, on se prépare et puis on part à l'école. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous ça va, la nuit fut bonne. En plus, il n'a pas hurlé. Les garçons ont bien dormi, ils n'ont pas fait de bêtises. Parce qu'on en a découvert des choses quand on a rangé les chambres. Genre des papiers de gâteaux sous le lit de Maxence. Il a dit, je me lève la nuit, je vais chercher les gâteaux. Il y avait 4 paquets de gâteaux finis. Dont 3, c'est des petits, il y a des petits cœurs dedans. C'est luches quoi, enfin je ne sais plus. Mais bon, je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Donc là, cette nuit, forcément, c'était hors de question qu'il fasse une des bêtises. Et il n'a rien fait, c'est bien. Il est bien resté dans sa chambre. Sa chambre qui est vide. On a tout levé, il n'y a plus rien. La puce, elle a bien dormi, elle n'a pas hurlé cette nuit. Ça fait du bien. Elle mange son bubon là, le petit déjeuner. Hein ma puce ? Ouais. Je ne sais pas si vous avez fait, elle a dit oui comme ça. Et donc, ce matin, ça va être détente, je pense. Surtout machine. Amaury a eu un accident cette nuit, il a fait pipi au lit. Donc, j'ai une machine de tous ses draps en route. Après, il faut que je choisis machine des enfants parce qu'il y a du linge à laver. Et il fait grand soleil. Je vais voir si je ne vais pas mettre du linge un peu dehors à sécher. Peut-être les draps, ce serait bien. Parce que je n'ai pas trop de place dans la maison pour tout mettre à sécher. C'est quoi ce petit bidou ? C'est quoi ça ce petit bidou ? Oui ma puce. On joue à la balle ? Aujourd'hui, j'ai décidé de lui laisser les cheveux détachés. Hein ? La puce ? Qui t'y va ? Allez, va allumer. Allez, allumer. Je vous reprends, là il est midi. Il va. Hop, je lance le repas pour nous et puis les enfants. Oula, ce midi on fait steak haché, miyoki. Ce serait très bien. Alors la puce ce midi avec papa, donc je pense que c'est qu'avec lui, elle a à peu près mangé. Enfin, elle a bien mangé même. En fait, regardez, il reste... Bon, il y a les pots de galore dedans, mais vous voyez, il reste presque plus rien dedans. Ça fait longtemps que je n'avais pas dû manger autant de quantité en fait, donc je suis contente. Là, il est en train de la coucher, il faut de la préparer pour la mettre au lit. Il va aller à la sieste et puis nous, on va se manger. Tout ça, tranquillement. Les enfants, on vous a demandé de rester au calme. Posez-vous sur le canapé. Et ils sont toujours punis. Coucou, je vous prends. Je vais aller étendre une machine que j'ai fait de Maxence. Je profite qu'il y ait du soleil. Il y a un petit peu de vent, mais pas trop, ça va. Oula, pour tout étendre dehors. Comme ça, ça séchera mieux qu'à la maison. Ça prendra plus l'air. Et ça va faire du bien, mon linge. Franchement, ça fait trop plaisir ce temps, même s'il fait froid. Parce que franchement, ça caille. Mais ça fait plaisir de se dire qu'en plus, je peux enfin étendre. Oh oui, ça fait froid. Je peux enfin étendre mon linge dehors, quoi. Vraiment. C'est cool, ça. Papa est parti emmener les garçons à l'école. J'allais y aller, puis ils ont dit, oh, je vois trop que ce soit papa. C'est pas souvent lui. Donc là, c'est JB qui est parti à l'école, emmener les enfants. C'est qui qui est réveillé ? Oui, la puce. On a bien dormi ? Non. Arrête de tout le temps jeter tout. Ah, puce. On se lève ? Oui. On a bien dormi ? Oui. T'as l'air en forme, ça fait plaisir. Ouhou ! Non ! C'est moi qui le prends. C'est moi qui le prends. Attends, enlevez ta gigoteuse. Ma puce. T'as enlevé là ? Donne. Et de petites puces à bien dormir. On va prendre le goûter ? Oui. Elle est contente. Oui ? Tu vas la chercher toute seule ? Oui. Ecoute tout le monde. Bon là, je vous prends, il est quelle heure ? Il est 5h moins 10, j'ai récupéré les grands à l'école. Ah, Maxence ? On est rentré de l'école. C'est pas grand, moi ? Ben si, t'es un grand, mon touroui. C'est un grand, les plus jeunes. Ben oui, j'ai récupéré donc les garçons. Là, je suis allée déposer des colis Vinted, là, qu'on m'a pris. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu fais des bisous à tout le monde. Trop mignon. Et après, on va aller faire, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait aussi ? On va, oui. Les bouteilles. Voilà, on va acheter les bouteilles de verre, là, qu'on a. J'ai mon carton qui est plein. Donc, on fait ça avec les garçons parce qu'ils adorent ça. C'est notre petit moment à tous les trois. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si ça se voit un peu. Moi, si. Il neige. Et des gros flocons. Ça se verra peut-être plus si je suis de la maison en voyant les... Voilà. C'est quand même des gros flocons. Bon, il neigeote, mais on est parti de l'école. Maxence, c'était ça que je t'ai dit. On est parti de l'école. C'était la toute petite neige, rien du tout. Ton sac à mori, décidément. Et là, on arrive à la maison. C'est de la grosse neige. Ça se voit. Là, ici, j'ai des gros... J'ai eu de la neige à tomber. Non, mais il n'y a rien fait dans la voiture. Oui, puis moi, j'en ai eu un peu dans les yeux parce que ça passe en dessous des lunettes. Elle est trop forte, cette neige. C'est des gros flocons, hein. Ils viennent juste de se poser. Ils sont énormes. Allez, on rentre. Oui, il y a de la neige partout. Si ça continue comme ça, demain, il y en a plein. Il y a une neige maintenant. Et ça tient, mais un truc de fou. Ben oui, ma puce. Petite puce qui a mangé tout son goûter. Oui. Et qui voit l'égatoire, maman ? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Vous montrez la poubelle ? Ah, mais je suis trop venue. Tu vas mettre la poubelle ? Ça, c'est fou. On est fin mars, quand même. Coucou tout le monde. Là, je vous reprends, il est 19h10. La puce à manger. Et regardez-moi ça. Il reste comme celui qui n'a pas grand-chose. Je suis contente. Elle a un peu chouiné, quand même. Il a fallu de son père me disant « Oh, regarde ! » Et là, elle s'est calmée et elle a mangé. Ce qui veut dire que j'aurais été tout seule. Niette, elle n'aurait pas mangé. Donc, il y a un problème, je pense, avec moi. Et pas avec papa. C'est ça, je pense. Donc là, j'allais la coucher. Elle est naze. Elle fait que chouiner. Elle se froide les yeux. Donc, j'allais la coucher. Je nous prépare à manger. Ce soir, c'est avec poulet rôti et frites. Mon poulet est décongelé. J'ai voulu le décongeler. Sauf que... Oula, attendez. Dans mes plans, je m'étais dit, ce nuit après ce midi, on finit de manger, je sors le poulet. Quand ça, il sera décongelé ce soir ? Et là, 5 heures, je rentre de l'école après avoir récupéré les enfants, fait tous les trucs. Je me rends compte que je n'avais pas sorti mon poulet. Donc, 6 heures, le poulet n'est toujours pas décongelé. 7 heures, là, il n'est toujours pas décongelé. Ça m'embête. Donc, je le passe au micro-ondes en fonction décongélation. Je n'ai pas trop confiance. On verra bien. Sinon, je le mettrai un peu congelé à cuir. Et puis, ça mettra plus de temps. Donc, ce soir, on n'est pas prêts de manger. Et heureusement, il n'y a pas école demain pour les enfants. Parce que je pense qu'on ne va pas manger tôt. Mais bon, ce n'est pas grave. Il n'y a pas école demain. On peut bien se coucher un tout petit peu plus tard, même s'ils sont punis. D'ailleurs, ils ont bien compris. Ils sont beaucoup plus gentils. Oui, c'est bon, c'est bon. Beaucoup plus gentils. Ils écoutent beaucoup plus. Donc, ça fait son effet. Sous-titrage ST' 501. On va ranger. Ouais. Mais dans sa chambre, tiens. Allez, on monte. On va au dodo. Vas-y. Il va ranger un truc. Hop. T'es parti ? Au dodo ? Bon, il fait froid. Maman, elle avait oublié de fermer la fenêtre. J'ai mis cette petite couette à sécher le bord de la fenêtre cet après-midi. J'ai complètement zappé. Ils sont là parce que j'ai refait ta couette. J'ai complètement zappé. La housse à la fenêtre et la fenêtre est restée ouverte jusqu'à là. J'ai bien ce moment de la fermer. On se disait, on a froid, on a froid. Mais on a oublié qu'on avait ça qui pendait dehors. Oui. Tu peux mettre dans mon lit ? Oui, tu peux mettre dans ton lit. Oui. Je t'ai dit, j'ai fait le lit parce que tu avais fait pipi dans le lit. Maman, elle a dû tout ranger, tout laver. C'est vrai. C'est ça. Donc, j'ai dû tout refaire. Bon, là, c'est bon. Et tout le monde va aller faire le dodo. Dodo. Oui ? Oui. Oui, mon toit. Le gros dodo. Le gros dodo. On dit au revoir à tout le monde ? Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Vas-y. Au revoir tout le monde. Je fais des bisous. Bisous. Oui. Et on se dit à demain. À demain. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à monter oui. Oui. Et à s'abonner si ce n'est pas fait. Pas fait. Pas fait. Oui, il faut faire. Il me remet tous ses doudous dans le lit. Donc, on se dit au revoir et on se donne rendez-vous demain. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Sous-titrage ST' 501